Ah oui d'accord c'est vrai ok j'avais oublié Démonétiser démonétiser ok c'est bon Je suis un peu saoulé là quand même parce que je voulais me faire une partie de Jurassic Park Sauf que je viens de m'apercevoir qu'on m'a rendu le mauvais jeu dans la bonne boîte Du coup ben Jurassic Park allez à plus Le classique hein bien sûr classique du jeu rangé dans la mauvaise boîte Chez moi c'était une tradition alors je ne sais pas peut-être il y a des gens qui sont très très ordonnés Moi chez moi je fonctionnais de la manière suivante c'est à dire je mettais un jeu Je le rangeais dans la première boîte vide que je trouvais Ce qui aboutissait des fois à des où du coup tu pouvais retracer vraiment tout mon historique de jeu Savoir à quoi j'avais joué mes dix derniers jeux Un jeu à licence ça vous évoque quoi ? Alors je sais pas pourquoi on a mis ça à me demander par là j'ai oublié Peut-être parce que c'était peut-être un des premiers jeux à licence qu'on faisait dans un JDG d'accord Bon c'est vrai que maintenant les jeux à licence ça fait vomir mais pourtant le phénomène ne date pas d'hier C'était littéralement la première fois qu'on faisait un jeu à licence dans un JDG c'est ouf quoi Adopter des licences de blockbusters du cinéma et les transformer en horreur vidéoludique ça existait déjà il y a longtemps What a world, film sorti en salle alors en 1995 avec Kevin Costner Film d'aventure et d'anticipation basé sur un thème mille fois exploré de nos jours Mais totalement inédit à l'époque Voilà vous vous en souvenez ? Et bien ici on s'en fout A licence de film bien sûr Parce que ça n'a aucune importance dans le scénario Le classique où on coupe bien sûr l'image juste au moment où on allume la console pour bien voir que la console n'est pas allumée bien sûr Waterworld est développé Alors Waterworld c'était un jeu que de Seb puisque je rappelle que moi quand j'étais plus jeune je n'allais pas à la Super NES Enfin j'allais jouer chez mes voisins pour jouer à la Super NES Donc ça c'est jeu de l'enfance de Seb pas de la mienne Tadam, le soleil, depuis longtemps source de vie mais maintenant source de démise Je sais pas ce que c'est Ça entraînait à apprendre l'anglais ces jeux de merde quand même Oula putain ça va vite Non seulement ça entraînait à apprendre l'anglais mais anecdote je crois que je l'avais déjà dit effectivement J'étais très très nul en anglais J'étais vraiment extrêmement mauvais en anglais Jusqu'à ma sixième où j'avais acheté Suikoden en anglais Le premier Suikoden je l'avais trouvé dans un Stargame à l'époque Il était en réduction et du coup sauf que le Suikoden 1 en France n'était pas localisé en français Suikoden 2 a été localisé en français mais pas le premier C'est en jouant un RPG du coup à ce RPG qui était en anglais Que du coup je suis devenu extrêmement bien meilleur en anglais Parce que vraiment quand tu te tapes un RPG en anglais bah voilà Ma moyenne je crois que j'étais passé de 8 à 14 de moyenne en anglais grâce à ce jeu en anglais Je vois quelqu'un qui disait on commençait l'anglais en CM2 Non moi quand j'étais jeune l'anglais tu le commençais en sixième pas au CM2 Alors là on est sous la flotte en train de nager Il y a des objets disséminés un peu partout et ils sont tous différents On sait pas combien il faut en prendre ni lesquels Je prends quoi ? Le mug ? Le crâne ? Les sêtes de table ? Allez je vais ramasser quelques-uns A défaut tuer les smokers je pourrais toujours les inviter à boire le thé C'est bon ça c'est typiquement le genre de jeu que maintenant on ne ferait plus Parce que bah y'a rien à dire c'est juste chiant C'est alterne entre ces deux phases de jeu et tu t'emmerdes On a une barre de vie qui sert de barre d'oxygène et il faut remonter avant qu'elle soit vide parce que Sinon on est mort ! Ladies and gentlemen, please welcome la joie du grenier Et le vainqueur dans la catégorie sérieux vous vous foutez de moi Notre micro était niqué la membrane Le truc c'est quand même il faut voir je me servais du micro Ce qui était un micro canon On s'en servait à la fois pour les tournages Que pour faire les voix off Quand je faisais les voix off je tenais mon micro comme ça devant moi Donc à 10 cm de ma bouche Mais il n'était pas du tout fait pour ça Et c'est ça qui faisait que j'avais explosé la membrane de mon micro Et donc là ce que vous attendez c'était la membrane de mon micro qui était quasiment déchirée en fait C'est pour ça que le son était dégueulasse Suite à la catégorie suivante Celle des chemises les plus moches Le premier nominé et... Ok encore un changement de gameplay et maintenant on passe au style plateforme Là on voit enfin... Et du coup cet épisode je rappelle Cet épisode d'une manière générale je rappelle c'était dans la période où on n'avait pas trouvé notre format final encore On était... Si j'ai dit pas de conneries on devait être avant Dragon Ball Et du coup on a... Il était vraiment très très moyen Celui-là et Iron Man j'aimais pas du tout Et c'était vraiment des pièces que j'aimais pas beaucoup On est armé au départ d'une machette Et on récupère progressivement des armes sur les ennemis Attends mais je l'ai touché là ! Putain mais c'est quoi cette machette à la con là ? Vous savez ça rappelle un peu la galère d'un Astérix La machette qui a une portée d'environ 12 cm Là vous prenez tout le temps un coup avant de toucher l'adversaire C'est vraiment de la connerie Quel intérêt d'avoir une machette de cette taille Si c'est pour taper comme si ça avait l'amplitude d'un couteau suisse Et pourtant on croisera tellement pire après Voilà encore un truc génial Vous pouvez pas donner de coup de machette accroupie alors que c'est possible avec les flingues Allez ! Et le vainqueur dans la catégorie c'est quoi ce délire ? Et ? C'est bon on a pigé ! Heureusement les ennemis sont incroyablement stupides Ils se contentent de faire des allers-retours sur un chemin prédéfini Sans tenir compte de votre présence Euh bonjour, excusez-moi, vous auriez l'heure ? Non ? Bah tant pis alors Ah bah vous revoilà, attendez j'ai une question ! Ah bah ok, bah au revoir alors hein ! Ça me rappelle ces jeux euh... Le jeu avec Vandamme, la Time Force C'est exactement le même délire Oh bordel, c'est pas vrai, encore un level avec le trimaran, NON ! J'suis pas grand chose à dire, le jeu est chiant, j'en souviens plus Je l'ai oublié, j'ai viré ma mémoire, j'en ai rien à foutre C'est quoi cette merde là ? J'ai même pas récupéré mes points de vie en plus ! C'est juste, c'est même pas moi qui ai capturé les images de jeu en plus Je crois que c'est Seb qui les avait capturé donc c'est dire à quel point... Allez j'en ai marre, c'est bon ce jeu... Attends ça vient de là cette image, d'accord Je me suis toujours demandé, chaque fois que je la vois passer dans le générique joueur du grenier cette image J'avais quand même oublié que ça venait d'ici Allez j'en ai marre, c'est bon, ce jeu il est trop dur, il est trop chiant Pourquoi les développeurs ils faisaient des jeux comme ça quand on était gosses ? Franchement, ils savaient pas que c'était adressé à des gamins ce genre de truc ? Allez c'est bon, c'est bon, vas-y Y'a encore un jeu que tu finiras pas Quoi quoi quoi, arrête, tu veux le finir le jeu ? Ah bah c'est pas moi le testeur, c'est à toi de le faire Tu veux que je le finisse ? Ok allez c'est parti, je vais le finir le jeu, vous allez voir Bon ok, mot de passe et on recommence Ah bah en fait ça vient de là, d'accord Oui oui, alors attendez, je vous propose de juste regarder, voilà, je vais... Ouf, je suis énervé, ouf, j'ai vraiment, je crie très fort, je redouble, je crie fort, je suis énervé Oh ça enfin ! Et voici une nouvelle perle de boss à chier rajouté dans ma collection Le jeu hyper dur avec le boss nul à chier à la fin, c'est l'archi classique du jeu de l'époque, de toute façon... Et maintenant, préparez-vous à voir la plus belle fin de votre vie Alors je crois que tu m'en souviens Ouais bon, ça aussi c'est DMC écoutez Alors, je crois qu'en fait, même à la fin, c'était un petit peu différent Parce que quand on avait testé le jeu la première fois, l'écran, en fait, on avait testé ça sur un émulateur Et l'écran de fin buggait, au sens où il était vraiment dégueulasse, c'est à dire que tu avais des traits verdâtres Enfin, c'était vraiment genre beaucoup plus moche Et en fait, c'était genre ça, mais vraiment avec des saletés, comme si l'écran était à moitié recouvert de merde On avait écrit l'épisode comme ça, et puis avant de diffuser, on s'est dit Non mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, ils sont pas... Et donc, on a changé d'émulateur, on l'a recapturé, ça je m'en souviens très très bien, en changeant d'émulateur Et effectivement, c'était un bug, ça fait partie de ces rares trucs, de ces cas de figure qui peuvent arriver Ou on se sent obligé de double-checker quand même une information Alors, je sais même plus si on avait changé d'émulateur ou si on était allé voir directement sur la console, je sais plus Je sais que ce cas de figure nous est arrivé quelques fois aussi Où on voit un truc sur l'émulateur, on se dit, non mais c'est pas possible, c'est vraiment pas... C'est forcément un bug d'émulateur, parce que ça ne peut pas être aussi moche Et on va regarder sur la console pour vérifier l'information Pour être sûr que ce que l'émulateur nous sort, c'est ce que la console nous sortirait Bilan, les jeux à licence, c'était pas mieux avant Quant à toi, j'en ai pas encore fini Le fond vert de l'angoisse, quand Voilà, c'est Waterworld, alors je jette le jeu dans l'eau, lol Le dernier poisson chameau avec de l'outre vient de... Et la première apparition physique de Seb dans un GDG Il a été retrouvé ce matin échoué sur l'une de nos potes D'après les premières analyses, il se serait étouffé en ingérant un jeu vidéo jeté par un odieux personnage Éterrogé ce matin à ce sujet, le professeur Seville a déclaré, je cite D'arrêter de jeter vos putaines d'ordures de merde dans l'océan, s'il vous plaît, merci Voilà, c'était les actualités de cette... Le générique du 19-20, bien sûr, c'était... On prenait toujours ce vieux délire de France 3 à l'époque Parce que nous, quand on allait faire des vidéos avant Joueur de Grenier, en fait avec Seb On faisait des vidéos dans des villages Et toujours, les gens, quand ils nous voyaient arriver, ils faisaient C'est France 3 ! Parce que les seules fois où ils voyaient des caméras, c'était France 3 local Donc, c'était toujours C'est France 3 ! Avec ce gros accent là Du coup, France 3 Occitanie Non, France 3, langue d'Occro-Sillon, mec Ça existait pas, France 3 Occitanie Donc, c'est pour ça que très souvent, quand vous nous voyez faire des parodies de télé un petit peu de marde C'est très souvent, on parodie France 3 du coup à cause de ça Combien de fois on nous l'a sorti, ça, c'est France 3 ? Et donc voilà, ça c'était la première fois où Seb apparaissait physiquement Dans un JDG, mais pas la dernière Donc oui, je disais ! La musique de Zelda Link's Awakening Alors, pour une raison à la con, en fait C'est... Je crois qu'il y a la scène du hibou, il me semble Non, c'est pas là Non, c'est juste que... C'est juste que j'adore Zelda Link's Awakening C'est juste que c'est mon Link... C'est mon Zelda préféré Je suis archi-fan J'ai pas fait le remake d'ailleurs, sur Switch Bah ! Je t'ai eu ! Allez ! Un épisode classique du coup, hein Total Recall, des épisodes de tirés... de jeux tirés de films Y'en a des centaines, un des comme ça Celui-là, j'étais tombé dessus sur une liste Donc on s'était dit, ah ouais, pourquoi pas ? Alors attendez, juste, je mets la pause pour voir à quel moment c'est le téton C'est là, c'est à 1 minute 31, très bien Salut tout le monde, alors une fois n'est pas coutume cette semaine Je vais vous montrer un jeu adapté d'un film Un bon film d'ailleurs, au passage Total Recall Alors Total Recall, mine de rien, ça fait déjà 20 ans, hein Pour certains, le seul souvenir du film, ça sera... Ça sera rien du tout, c'est euh... Imaginez des tétons La scène avec les tét... Sérieusement les gars ? La scène avec les tétons ? Parce que vous savez que maintenant sur Youtube y'a ça là Tu peux voir genre le most replayed C'est la scène avec les tétons qui a été le plus replayed sur cette vidéo ? Vraiment ? Genre les gars, on fait des vidéos, vous en foutez en fait ? On peut faire des blagues machin, tout ce que vous voulez, c'est des tétines quoi Allez, c'est parti pour des heures de souffrance ! Alors d'ailleurs, détail à la con Euh... Je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos, mais... En gros... Sérieux, mais Dieu lui-même ne pourrait pas finir ce jeu, quoi ! Comment je tiens la cartouche ? Voilà, la cartouche Vous avez vu comment je la tiens, en fait ? De manière très bizarre Parce que normalement, une cartouche, je devrais la tenir... Si je devais la tenir, je devrais la tenir comme ça, en vrai Juste... Bah, en fait, je la tiens de cette façon Pourquoi ? Ça faisait partie de nos angoisses des débuts de JDG Genre, on avait peur qu'il y ait des mauvaises réactions pour tout et n'importe quoi C'est qu'en vrai, il s'agit d'une version euh... D'une version A, c'est-à-dire d'une version américaine Et non pas d'une version B, c'est-à-dire une version européenne Et du coup, c'est pour ça que là, je tiens... Je cache, en fait, la... La truc de la... La jaquette Pour qu'on ne voit pas Que c'est une version... Une version A et pas une version B Parce que sinon, du coup... Et c'est parti pour des heures de souffrance ! Ça n'a pas de sens que je mette ça dans une NES... Dans une... Dans une NES européenne, en fait C'est débile, quoi ! C'est vraiment... On s'en fout complètement ! A pour sauter, B pour tirer ou frapper Ok, donc là, je vais... Ah bah super, très bien ! On commence direct en fanfare ! Je me suis fait choper dans une ruelle, là, par euh... Par je sais pas... Un pygmé pakistane et rose... Enfin, on dirait un peu ninja... Pakistane et rose ! Dans tous les jeux... Dans tous les jeux, en fait, j'ai... Ah non mais attends... Oh mais sérieux ! Mais ça va être comme ça dans toutes les ruelles ou quoi ? C'est trop bizarre, t'as l'impression que j'avais plus d'accent sur cette vidéo Que sur les vidéos précédentes ! Tu peux bien aller chercher la barre d'énergie mais... Ouais ! Ce... Ah ! Ihhh ! Mais merde ! Attends, oui, je sais, c'est complètement con de faire ça ! C'est comme si le fait de faire ça avec la manette vous faisait sauter plus loin ! Par paradoxalement, je le fais encore des fois, ça m'arrive ! Niveau 2, c'est là où ça commence à devenir tendu quand on connaît pas ! Il faut tamasser la donzelle rapidement et vous barrer ! Et si vous êtes trop lent, il y a Silvio Berlusconi qui arrive et qui vous tue ! Nan mais... Sérieux, franchement, c'est lui, non ? On dirait, je trouve ! On dirait... C'est pas Jean-Pierre Bacry aussi un petit peu ? Ah bah là, je suis bloqué, j'ai plus qu'à me suicider ! Voilà, comme je suis trop con pour ramper de toute façon ! Maintenant que j'y pense quand même, j'aurais dû me méfier ! Dans l'étro du jeu, ils disent On t'avait promis des vacances sur Mars, Tout ce que t'as eu, ce sont des migraines, des pertes de mémoire Et des mecs qui essayent de te buter ! J'avoue que si tu changes de mot, ça colle presque au jeu, quoi ! Le remake de Blade Runner... Enfin de Blade Runner... Le remake de Total Recall, j'ai pas détesté mon, ouais ! Je suis assez bien l'histoire du film, hein ! Les niveaux sont même entrecoupés de dialogue ! Mais en vrai, ouais, le jeu était pas dégueulasse, quoi ! Franchement, y'avait bien pire sur NES ! Enfin, j'avoue quand même que je me souviens pas du passage du film Où il affronte des clochards Jedi ! Ni de celui où il affronte le roi des clochards, en fait ! Je veux dire, y'a juste un moment dans le film où il rentre dans un bâtiment abandonné ! Abandonné ! Abandonné ! Vous savez ce que ça veut dire ? Non mais c'est vrai, sérieux ! Dans les jeux dérivés de films, c'est plus gros ! C'est toujours la grosse difficulté sur ces vieux JDG qui parlent de films, c'est que... Evidemment, tu... Je veux dire, mais... Evidemment, tu ne peux pas... C'est dégueulasse ! Tu ne peux pas... T'es obligé d'embellir, t'es obligé d'en rajouter... Euh... Pour inventer des niveaux, parce que sinon, bah ton jeu, il dure... Sinon, ton jeu, il dure une heure, quoi ! C'est un mini-poulet qui tue tout le monde à Montmartre, quoi ! On peut dire qu'il y a but à Montmartre ! Non, s'il te plaît ! Non, 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 non ! Là, parce que... Je comprends même pas cette blague, en fait ! Chut ! T'es fou ! Au passage... Ah oui, c'est les putes à Montmartre ! Ok, d'accord, excellent ! Non mais j'avais compris que c'était la but Montmartre... C'était la blague... Y'a huit mini-barres, donc il faut 24 canettes ! Évidemment ! Pour plus de fun, ça ne tombe qu'une fois sur trois ! Oh, cette musique... Ah oui, ce truc avec la musique qui redébarque en boucle à chaque fois... Alors, no joke, j'avais 40 minutes de rush de ça ! Vraiment, no joke, j'avais vraiment 40 minutes de rush de ce passage... Où j'avance et je sors et on... Je crois que j'avais plusieurs vidéos, parce qu'en fait, très souvent les vidéos... Quand on capture, on capture par session... C'est genre, on va jouer le matin, puis on coupe au midi pour aller manger... Puis ensuite, on reprend l'après-midi, puis on coupe, puis on revient le lendemain, etc... Donc, c'est en général des sessions qui durent entre une heure des fois, si on veut vérifier si le rush a bien marché ou pas... J'avais vraiment genre 4... Entre 4 et 6 fichiers uniquement de ça ! Et on peut même pas ne pas les capturer, parce qu'on pourrait se dire à ce moment-là... Bon, bah on s'en fout, on sait ce que ça va être... Donc pourquoi est-ce que je les capture ? Pourquoi est-ce que juste... Bah parce qu'en fait, on sait jamais s'il va se passer un truc de ouf... Donc par défaut, t'es quand même obligé de capturer, même quand tu sais que tu vas faire la même chose en boucle pendant 3-4 heures... Ça va vous s'imaginer, mais c'est comme si à Zelda, la musique se répétait à chaque changement d'écran ! Et c'est le genre de détails qui te font détester un jeu ! Ce qui est littéralement le cas, je crois, du Zelda sur CDI, le dernier, là... Cette musique est IMCA, voilà, sachez-le ! Quand j'entends aux infos que les gens deviennent violents parce qu'ils ont trop joué à GTA... Mais moi je te jure que ce jeu me donne 10 fois plus envie de tuer tout le monde que GTA ! Ce qui est une très... une observation très très juste quand tu réfléchis... Parce qu'effectivement, des jeux comme GTA te permettent d'exulter ta violence... Alors que c'est des jeux comme ça... te font l'accumuler ! Vraiment, c'est beau à voir ! L'affrontement ultime d'un clodo et d'un autiste ! Bon, c'était une autre époque, encore une fois... J'aurais pas dû utiliser le mot autiste, maintenant j'aurais pu utiliser des mots... Plus méchants et plus de... Et plus pertinents ! J'aurais pu dire homme politique, tu vois, par exemple ! Ah, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai plus le cul ! Je veux dire, je sais pas pourquoi je me fais chier à jouer à ce jeu alors que... Que je pourrais faire des trucs plus intéressants dans ma vie, j'en sais rien, comme... Comme trier mes chaussettes, allez, ça suffit, merde ! Évidemment, une référence à... Une référence à une autre film avec Schwarzenegger qui est... Euh, Last Action Hero, bien sûr ! Ah, attends ta gueule, hein ! Bon ! Alors, anecdote, alors attention... Pareil, vous voulez des anecdotes, en voilà une ! Pour vous dire, le niveau de flemme que j'avais de brancher cette putain de console... Parce qu'il fallait que je tire les meubles et que j'avais pas assez de... Euh, que je n'avais pas assez de... 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 De prise ! Eh bien, en fait, c'est une fausse diode ! Ha ! Pour vous dire, le niveau de flemme... C'est une... Cette diode a été rajoutée en effets spéciaux... Euh, pour l'allumer, parce que sinon, elle était éteinte ! Oh ! Vous savez, quand je vous ai dit au début que les jeux de Schwarzy étaient vraiment pétés... C'est vraiment pas pour rire, d'ailleurs ! Je vais vous en montrer un dernier, tiens ! Alors, si, si, normalement, la diode est rouge, hein, bien sûr ! Mais c'est juste qu'elle est beaucoup moins brillante que ça ! Ça aussi, ça, c'est un de mes grands regrets d'avoir fait ce jeu sur ce test-là ! Parce que, en fait, j'aurais vraiment aimé le garder... Le garder de côté plus longtemps ! Là, je trouve qu'il a été gâché ! J'aurais aimé le garder plus longtemps pour pouvoir le ressortir sur une spéciale Alien vs Predator, en fait ! Predator, sorti aux États-Unis, jamais arrivé en France ! C'est pour ça que je vais utiliser un adaptateur qui va me permettre... Mytho, hein ! C'est juste que là, pour le coup, en fait, on a... Pour le coup, on a utilisé l'adaptateur ! Parce que, normalement, pour les jeux américains, on devrait à chaque fois faire comme ça ! Sauf que nous, on le capterait sur émulateur, donc on s'en fout ! On m'a dit jouer ! Voilà ! S'il a jamais passé la frontière, c'est qu'il y a bien une raison ! C'est qu'en fait, ce jeu est un gros doigt dressé dans le ciel à tous les fans du film ! On contrôle donc Schwarzy dans son petit, juste corps rose, qui se promène dans la jungle au milieu de scorpions qui clignotent et de guérir roses dépressifs, puisqu'en fait, pas besoin de les tuer, ils se suicident tous ! Grand classique, hein, de toute façon, de beaucoup de jeunesse, les ennemis qui se suicident ! La trentaine de niveaux de ce jeu est très variée, on passe notamment des jungles, aux cavernes, aux jungles, aux cavernes, aux jungles... S'il faudrait que je regarde, mais je me suis toujours demandé si ce jeu Predator n'était pas en fait... Parce que ce jeu Predator avait beaucoup de sprites en commun avec des jeux non licenciés de Nintendo, c'est ceux qui étaient des jeux Nintendo, typiquement, on avait fait Red 2020 dessus, ce genre de jeu, qui sont des jeux non officiels avec des cartouches fluos, là. Et je me suis demandé, vraiment, je me suis demandé si c'était pas fait par une des mêmes boîtes qui faisait certains jeux non officiels Nintendo, les Color Dreams, oui. D'ailleurs, c'est sympa, il y a même d'autres personnages de jeux vidéo qui sont venus boire un café ! Salut, truc qui ressemble à Bomberman, salut les fantômes de Mario ! Ah, et euh... Je sais que ça s'appelle Mascasse, mais en fait, je me souviens qu'à l'écriture, ça c'est une anecdote, je me souviens, c'est que j'avais peur, en fait, de dire que si on disait Mascasse, les gens ne sachent pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que c'est moi qui ai insisté de dire les fantômes de chez Mario, plutôt que de dire Mascasse, enfin voilà. Le mieux à faire avec ce jeu, c'est encore de faire comme les guéris heroes, c'est d'utiliser une commande spéciale du jeu qui montre que même les développeurs savaient qu'ils faisaient de la merde. Appuyez sur Start, puis A ou B, et hop, suicide ! Et ouais, c'est terrible parce que vraiment, on bâcle le jeu alors qu'il y a beaucoup plus de niveaux que ça, il y a des niveaux vraiment très très absurdes plus loin. Il y a des niveaux qui sont vraiment psychédéliques, je me souviens très très bien, où t'as des niveaux où t'as des grosses têtes de prédators sur un fond complètement fluo qui change de couleur. C'est full psiqué, mais on est passé dessus, je crois qu'on est resté moins de deux minutes dessus. Vraiment, sérieusement, il y a des jeux qui méritent vraiment pas de vivre. Sérieux. Alors bon, évidemment, c'était pour faire genre prédators. Le truc, je me souviens, on avait beaucoup rigolé à faire cette scène parce qu'au final, au niveau du tournage, je crois même qu'elle est sur certains bêtisiers. Au niveau du tournage, c'est juste moi qui fais ça sur mes lunettes, dans un silence absolu, avec Seb à côté qui est en mode genre... Ça fait partie de tous ces trucs où il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination au tournage pour imaginer ce que ça sera avec les effets spéciaux entre guillemets. C'est vraiment ce moment où tu as une caméra qui dézoome avec un mec qui te regarde qui fait non mais sérieusement mec. Regarde ce que t'es en train de faire, t'es pas ridicule là ? Allez, on finit en détruisant la cartouche l'épisode classique. L'épisode classique, on finit en détruisant la cartouche. L'épisode vénère classique, voilà, qu'on a vu plein de fois mais bon... Après tout il en faut. La butte de Montmartre ! Non, parce qu'elle butte à Montmartre. Donc la butte de Montmartre. C'était pas notre meilleure blague, la butte de Montmartre. C'était pas notre meilleure blague, on va l'avouer. Allez, Spirou ! Avec bien sûr une mise en scène Zelda, parce que... parce que why the fuck not ? Regarde-moi ça... Alors, cette blague de mettre le feu à une lampe que j'ai honteusement piqué aux Simpsons, vraiment... C'est le temps qu'il est à l'emblée depuis des milliers d'années. Regarde-moi toute cette petite... T'as vu ? Regarde, on dirait du... du pré-maillage, je crois. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Et ça, là, regarde, on dirait des peintures absolument typiques de la période pré-colombienne. On dirait surtout un fond bleu exécrable. D'ailleurs, c'est au début là, quand on le voit... Ça, c'est le truc qu'on n'arrivait quasiment jamais à faire. On le voit d'ailleurs dans la découpe du fond vert autour de mes pieds. On avait vraiment... C'est que faire... Quand on faisait déjà... On ne pouvait pas faire de fond vert. On était obligés de faire du fond bleu. Et le bleu est infiniment plus difficile à incruster que le vert. Et surtout, c'était très difficile pour nous de faire du fond vert qui descendait jusqu'aux pieds. Parce que ça veut dire qu'il faut aller mettre du fond vert sur le... Enfin, le fond bleu sur le mur. Et ensuite, il fallait le faire traîner au sol. Et pour éclairer, autant on avait les éclairages à peu près, vite fait, pour l'éclairer derrière moi, autant... Parce que l'idée quand tu fais du fond bleu, pour expliquer vite fait comment ça marche... Enfin, que ce soit du bleu ou du vert d'ailleurs... L'idée quand tu fais du fond bleu ou du fond vert, c'est que tu dois éclairer le sujet. Mais tu dois également éclairer le fond bleu ou le fond vert. Parce qu'évidemment, si jamais le fond bleu ou le fond vert n'est pas éclairé... Eh bien, ça donne une incrustation dégueulasse. Donc, évidemment, quand le truc va jusqu'au sol, c'est extrêmement dur. Et très souvent, ça se finit par du rotoscoping. Et c'est très, très difficile. Ouais, ouais, c'est pas mal. Avec des sound effects de Tomb Raider, très bien vu. Et ça, là, regarde ! On dirait des peintures absolument typiques de la période pré-colombienne. Avec cette espèce de sac JDG qu'on m'avait filé en convention. Il y avait... C'était un sac noir, un truc e-spack classique customisé. Avec quelqu'un qui avait peint une espèce de feuille par-dessus. Et il y avait une immense tête de moi en arrière. Donc, évidemment, je ne sortais pas avec. Parce qu'avoir un sac avec une tête de soie... C'est comme un truc qu'on m'offrait beaucoup en convention. Enfin, qu'on m'offrait beaucoup en convention du temps où j'y allais. On m'offrait, je dis, à moi. Mais c'est à Seb, c'était pareil. C'était des portraits de nous. Ce qui est très sympa. Mais que, évidemment, je ne peux pas afficher. Parce que ça serait quand même extrêmement égocentrique si jamais j'avais des portraits de moi partout chez moi. Ce serait vraiment très, très angoissant. Donc, je gardais les dessins. Je n'ai jamais jeté un fan art comme affilé. Je les ai toujours, d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne les affiche pas. Enfin, voilà quoi. Et ça, là, regarde. On dirait le bord du fond bleu sur lequel on fait nos effets spéciaux. C'est littéralement vrai. C'est mon vrai salon, vous voyez. Parce que là, pour tout vous dire, on a la porte d'entrée qui est là, au fond, auprès d'un petit couloir. Ça, ce sont des photos de moi quand j'étais petit. Ça, c'est le meuble de l'entrée de chez moi. Et là, si on pouvait revoir à travers, il y aurait le miroir. Voilà. Oui, regarde, c'est ça. C'est exactement ça que je cherche depuis le début. Comment tu sais que c'est ça ? T'entends pas la musique. Ça a forcément un rapport avec la intrigue. T'as qu'à se faire, vas-y. Il faut d'abord que je fasse un flashback pour expliquer aux gens comment on en est arrivé là. Mais comment tu veux que je fasse ça ? Le son est épouvantable, mec. C'est incroyable. Ouais, non, c'est super simple. Le truc, en fait, c'est qu'il faut répéter la dernière syllabe de ta phrase en boucle. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Eh, ça marche ! Marche ! Marche ! Ah, ça fait caverne, c'est sûr. Vous voulez une caverne, on est dedans. Ah, rarement ce flayneur ! Merde, tu m'as pas laissé le choix, espèce de manteuse ! Je te laisse le choix. Soit tu joues à Spirou, ou alors soit tu te suicides. Le cramou ! Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, dans la famille, j'ai fait papa, j'ai fait maman, et maintenant il me reste le gosse à tarder. Allez, c'est parti pour Spirou. Spirou qui est honnêtement le moins pire des trois qu'on a testé. Il y a encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a plusieurs jeux infogrammes. En vrai, il y en a qui sont pires. J'en ai, je trouve, deux, par exemple, sur l'infogramme. Il est terrifiant aussi. C'est les j'trômes futurs du monde, je crois qu'il s'appelle. Et il y a le Lucky Luke, qui est moyen tiers, mais qui, en gros, ça passe. Parce qu'en vrai, quand je dis dans la famille infogramme, j'aurais aussi pu faire un vrai test. Je sais qu'on l'a fait que l'aborder, mais sur Tintin et le Temple du Soleil, qui lui, par contre, est hardcore difficile. Alors, avant de commencer, donc, je tiens à préciser qu'évidemment, Spirou est tiré de la bande dessinée avec Spirou et Fantasio, et que c'est un héros qui me laisse complètement indifférent. C'est vrai. En fait, j'ai découvert Spirou et Fantasio parce qu'ils apparaissent pas mal dans les premiers albums d'une autre vidéo de Franquin que j'adore, qui est évidemment Gaston Lagaffe. Gaston, best BD. Concernant le jeu, Spirou, il fait un peu partie des jeux très courants. Je veux dire, quand on était gosse et que tes parents voulaient t'offrir un jeu, bah, vu qu'ils n'y connaissaient rien, ils prenaient pas des Mortal Kombat ou des trucs avec des jaquettes un peu bourrines. Ils prenaient des trucs qui leur parlaient. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que pratiquement tout le monde a eu des jeux comme Leschtronf ou Tintin au Tibet, par exemple. Le Roi Lion, là, sur Megadrive, qu'on voit, qui était vraiment un des jeux... qu'on voit la jaquette, qui est vraiment un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Je pense que je ferai un épisode de Jean Avrak de Sui un de ses 4 sur ce Roi Lion, parce qu'il est génial. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la Megadrive. C'est très certainement le meilleur jeu de plateforme de la Megadrive, je pense. Alors déjà, histoire d'expédier les avantages de ce jeu, je vais répéter pratiquement la même chose que sur Leschtronf, donc ce jeu... Alors après, pour infogramme, je pourrais répéter la même chose que ce que j'avais déjà dit pour Tintin au Tibet, je pense. Il y a bien longtemps de cela. C'est qu'en fait, les testeurs, donc ce qu'on appelle le service QA, les testeurs testaient tellement trop leurs jeux qu'en fait, ils devenaient intuables à leurs jeux. Les mecs, ils y jouaient, ils étaient en mode, bah non, la facilité, ça va quoi, tu vois, c'est bon, regardez, j'y arrive sans problème. Sauf que forcément, les mecs, ils étaient intestables, ils y jouaient genre 12 heures par jour. Mais c'est vraiment comme ça qu'il y a eu beaucoup de jeux de cette époque qui sont sortis avec une difficulté hallucinante, mais parce que les mecs qui les testaient étaient intuables. D'où l'intérêt de faire tester les jeux par des externes, exactement. C'est suite à beaucoup de problèmes comme ça, de difficultés hallucinantes dans les années 90, que les gens, les boîtes ont commencé à faire tester leurs gens en externe par des gens qui n'avaient pas du tout participé au développement du jeu, parce qu'au moins, comme ça, ils pouvaient avoir un avis neutre. Donc le jeu, c'est de la peau en classique, ça ressemble énormément aux che-trouffes, d'ailleurs, on y entend souvent les mêmes bruitages que dans les che-trouffes. Oui. Putain, je reconnais le... Allez, premier truc. Spirou est un héros de jeux vidéo, ici. Et on sait tous que les héros de jeux vidéo sont des gens assez bizarres, d'habitude. Prenez Tintin, par exemple. Dans Tintin, le temple du soleil, et l'autre jeu, Tintin à la science infogramme sur Super NES. Donc, il y a un passage, passage assez dur, d'ailleurs, dans le jeu. D'ailleurs, j'avais une anecdote sur Tintin, le temple du soleil, aussi. Malheureusement, on voit pas de... Je crois pas qu'on voit de gameplay de Tintin, non pas dans cet épisode, mais les jeux de chez RG. C'était Marcus, je crois, qui m'avait raconté ça, parce que Marcus, évidemment, avec Game One, qui avait été racheté par Infogramme, il avait vraiment plein d'insides de là-dedans. Les jeux Tintin avaient été une horreur à faire parce que chaque sprite devait être validé par l'équipe de RG. Et RG, c'est des putains de ouf au niveau droit d'auteur. Et du coup, c'est vraiment le moindre sprite, le moindre dessin, la moindre image devait être officielle, et c'est genre, ça leur a posé des problèmes de ouf quand ils ont fait le jeu, en fait. Tant mieux, non ? Ben, oui, tant mieux, sauf quand t'es dev, et que t'as des mecs qui te cassent les couilles toute la journée au-dessus, et que toi, t'as juste envie de faire un truc qui est un peu sympa à jouer, et que t'as des mecs au-dessus qui sont en mode genre, non, non, tu mets pas ce dessin, tu mets celui-là, parce que c'est pas officiel, et gnagnagna, et fin... Bon, l'histoire du jeu, donc, c'est que t'es censé poursuivre Sianur qui a enlevé ton pote Champignac. Alors, c'est terrible, moi, l'histoire de Spirou, j'y connais rien, j'en avais rien à foutre, le dessin animé, je savais très bien à quelle heure ça passait, je ne regardais jamais ça, je détestais. Le petit Spirou, je veux bien, c'est un peu drôle, mais vraiment, tous les délires avec le con de Champignac, les machins, c'était vraiment de la merde, je trouvais que c'était vraiment du sous-teintin. Alors déjà, Spirou, il est pas stressé, puisque Champignac il se fait enlever en plein après-midi, mais quand il commence à lui courir après, il fait nuit, donc il a rien branlé pendant 5 heures. Bon, alors ça déjà, mais quand même, t'es censé la poursuivre Sianur, tu vois, elle vient d'enlever ton pote, je sais pas, mais là, le mec, quand il arrive devant un taxi qui est garé sur le trottoir, au lieu de simplement passer à côté pour attraper la nana qui a enlevé son copain, non, non, lui, il monte à l'immeuble, il prend une échelle, il s'accroche à des câbles électriques... Alors, après, du coup, pour Spirou, je sais pas si les éditions euh... si les éditions qui étaient derrière étaient aussi chiantes que pouvaient l'être les éditions Moulinsard, pourtant... suivant les pigeons qui lui picorent les doigts, et ils traversent la rue à 50 mètres du sol. Bon, je sais que c'est vrai que normalement, les piétons n'ont pas le droit de marcher sur la chaussée, mais il y a peut-être exagération, là, quand même, hein, heureusement que toutes les courses-poursuites sont pas comme ça ! Arrêtez-vous ! Ce plan qui m'a valu des problèmes, puisque c'est euh... je pense que c'est à... suite à un des plans comme... Enfin, c'est suite à avoir fait, c'est pas celle-là précisément, mais des vidéos comme ça que des gens m'ont retrouvées et ont retrouvées mon adresse, parce que ça, c'était... c'est vraiment filmé à côté de là où j'habitais dans le sud, et donc, bah, si tu... si tu connaissais le village, tu pouvais très vite trouver où c'était... Mais qu'est-ce que t'entends pour y aller ? Y'a pas de passage clôté ! Dieu nous protège ! Et c'est pas le seul truc ! Y'a plein de passages dans ce jeu qui contiennent la plus grosse saloperie des jeux de plateforme, c'est-à-dire les Sceaux de l'Ange ! Alors ça, c'est vraiment le tout ! Sachant que les Sceaux de l'Ange, le pire, c'était quand même dans le jeu Tasmania, je pense. Truc qui mérite le Sceaux de casseur de couilles officiel ! Regarde ici ! Si t'arrives en marchant, là, tu crèves ! Aucun moyen de le savoir à moins de mourir au moins une fois dedans vu que la plateforme, elle est trop basse pour l'avoir en se baissant ! Et même si t'arrives en courant, de toute façon tu peux crever aussi, vu que Spirou, il a mis ses chaussures en savon, là ! Putain d'enfoiré ! Oh, sa mère ! L'hypopète ! Sachant que ce niveau 2, ce qui est vraiment le niveau qui arrive très très vite, c'est ce niveau-là qui arrive au bout de 10 minutes de jeu, peut-être ? Non, plutôt 15-20. Mais c'est vraiment le jump de difficulté est hallucinant entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc c'est... Mais moi, je pense vraiment que genre 80% des gens se sont arrêtés de jouer ici. Ah, sérieux ! Mais regarde-moi ça ! Mais c'est pas vicieux, ça, franchement, de mettre un trou qu'on ne voit pas juste avant le panneau exit ? Eh, mais je suis malheureux pour vous ! Les mecs qui ont fait ça, ils devaient détester les gamins, hein ! Je vois que... Qu'est-ce qu'on fait dans un magasin de jouets, au fait ? Quand t'as fini le niveau, tu ressors du magasin ? Ça servait à quoi ? Alors ça, vous savez, ça me fait penser à un autre passage de Tintin, j'y reviens, qui prouve que les mecs de chez Infogrames, ils ont vraiment une logique assez spéciale. Déjà, on avait eu le coup du petit chinois dans Tintin au Tibet. Là, tu pars à la recherche du tournesol, tu le vois devant toi, à genre 5 mètres. Je sais même plus si c'était un Temple du Soleil, ça, ou si c'est... Non, si c'est Temple du Soleil, je crois. C'est... C'est vraiment... Tu sentais que j'avais envie de parler du Temple du Soleil parce qu'on y avait rejoué, mais qu'on ne voulait pas en même temps faire un épisode dessus parce qu'on s'est dit bon, on a déjà fait Tintin au Tibet, le Temple du Soleil c'est peut-être un petit peu trop proche. Bon, niveau suivant, Fantasio nous dit que Cyanure est dans une usine au nord de la ville, donc pour y aller, on doit prendre le... Le métro... Ok, donc c'est bien ça, il est complètement con. Qu'est-ce qu'il fout sur le toit ? Sérieux ? Spirou ? Après, évidemment, c'est un petit peu de mauvaise foi, ça reste... C'est en mode genre, t'es pas logique, c'est un jeu de plateforme, et qu'est-ce qu'il fout sur le toit du métro ? Oui, c'est vrai que c'est con, mais c'est... On s'en fout, le jeu de plateforme, t'y joues pas pour la logique, t'y joues pour le gameplay. C'est quoi ton problème ? T'avais pas 1,50€ pour prendre le RER, c'est ça ? Quand même, ça doit être super chiant, la vie d'un héros de jeu infogramme ! Bon là, t'es trop con, descends ton métro, je t'en mets en voiture ! Oh putain... Ou alors je sais pas, ils voulaient peut-être pas monter dans le métro avec les autres gens... D'ailleurs, pourquoi est-ce que je porte cette chemise pendant les... C'est simplement parce que ça nous... En fait, cette chemise, je la porte uniquement parce que ça nous permettait de faire des incrustes sur fond vert. Donc on s'est dit, bon bah, fuck it, tant pis. J'ai des chaussettes, alors vous le voyez pas, parce que c'est en basse qualité pour vous le strip, mais j'ai des chaussettes extrêmement sales d'ailleurs, sachez-le, si tu regardes un petit peu, mes chaussettes sont moitié blanches, moitié noires. Bon remarque, ça semble presque logique en fait, puisque quand t'y penses, tous les héros de jeu infogramme, ils ont l'air d'avoir des problèmes d'agoraphobie. Oh seigneur, mais où est-ce que je suis ? Mon dieu, mais regardez-moi ça ! Je crois que c'est le niveau E de Tintin, 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 Tintin du Soleil, ça. Carpe-t'en-moi, Oussama, je ne veux pas t'approcher ! Ah, quelle horreur, vous me rendez malade ! Eh ben entre Spirou et Tintin ! Non bah, ça faut avoir la ref évidemment, c'est euh... c'est deux villiers, euh... dans les guignols. Ensuite dans ce niveau, c'est la... Non mais... Oh non ! Non sérieux ! Comment je me prends le panneau, là ! Comment, explique-moi ! Je suis complètement derrière ! Les hitbox, elles sont vraiment full cassées dans ce jeu. Haaaaaa... En vrai, je me souviens, avec le temps je me souviens que deux trucs. C'est des hitbox cassés et des boss où il n'y a aucun retour... Il n'y a aucun retour sur quand tu touches les boss ou pas. Mais ici on n'est pas dans un jeu de plateforme normale, on est dans un jeu de plateforme infogramme. Et quand tu perds une vie, là, c'est plutôt genre ça. Non, j'ai perdu une vie. J'ai perdu une vie... Comment je vais faire maintenant ? C'est surtout les jeux de plateforme Infogrames, je crois que c'était tous à peu près pareil. Je crois que ce Spirou ne dément pas à la règle. C'est un acteur de ouf, vous avez vu. C'est que tu n'avais des codes que tous les 4-5 niveaux. Ce qui est une putain d'éternité, vraiment. Ne déroge pas, pardon. J'ai perdu une vie à Spirou. J'ai besoin de temps de t'avoir. Au 4ème top, il sera 14 ans. Pourquoi ça n'est pas ça ? Ce jeu, c'est un peu un genre de duel de la mort, tu vois, entre le pauvre gamin qui essaye de s'amuser et le développeur qui essaye de le pourrir. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais parce que je déteste les enfants. Papa, c'est quoi mon cadeau ? Hé, bambino, tu veux jouer ? Regarde ce que j'ai pour toi. Super jeu, là. Voilà. Ah, je l'ai tellement. Marcus détestait Infogramme aussi. Je vous avais raconté l'anecdote de... Je vous avais raconté les anecdotes d'Infogramme avec Game One. Enfin, qui avait racheté Game One à l'époque et qui voulaient forcer les journalistes à dire du bien de leur jeu. Numéro 4, le délire complet. Il n'y a pas de mot de passe ! Il n'y a pas de mot de passe dans ce jeu, putain. 14 niveaux ! 14 niveaux ! Hyper difficile, évidemment. Et le seul mot de passe qu'on te file de tout le jeu, du jeu entier, c'est après le niveau 6. Ouais, en gros, c'est... On file un passe à la moitié du jeu. Ce qui est horrible, parce qu'au moins, tu es un temps au Tibet, tu avais un mot de passe au niveau 3, au niveau 7 et au niveau 9. Je crois qu'il y avait 3 mots de passe dans le jeu. Quand tu le fais, tu te demandes s'il n'y a pas eu un changement de développeur en plein milieu du niveau. Bon, écoute, moi, je dis ça parce que j'avais déjà vu des jeux avec des règles qui changent d'un niveau sur l'autre. Par contre, un jeu avec des règles qui changent dans le même niveau, ça, j'avoue que c'est inédit. Genre, par exemple, ici, des fenêtres toutes pareilles. Là, je peux marcher dessus. Là, je peux pas. Alors, on avait... Le mur ! Là, je passe à travers. Et là, je peux pas ! On avait eu un problème précisément sur ce niveau. Alors, c'est un peu flou dans ma tête, parce que ça fait vraiment très très longtemps. Mais je sais que c'est une des rares fois où on a eu vraiment un bug d'émulateur qui changeait le gameplay. Normalement, un émulateur, il peut pas inventer un bug. Un émulateur, il émule le jeu. Et là, c'est vraiment sur Spirou, je m'en souviens très très bien, où on avait écrit quelque chose. Il y avait vraiment un passage absurde avec une plateforme qui était de manière évidente une plateforme et qui, en fait, tu passais à travers. Et le truc, c'est que le bug était tellement gros et énorme qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a forcément une erreur. Du coup, on était allé vérifier en allumant. On avait vraiment joué. Incroyable ! On avait vraiment... Pour nous, nous, on est des grosses merdes qui émulons tout. Non, mais on avait vraiment joué au jeu en allant sur la console, sur la vraie Megadrive, pour aller tester l'endroit précis du bug sur la console et être sûr que le bug était vraiment présent dans le jeu. Et je ne sais plus, du coup, si c'était le... Je crois qu'il... Je ne sais plus... Je ne sais plus s'il était là ou pas. Je crois que c'est ça, c'est pas là, l'ensemble. Là, je marche dessus. Et là, je ne peux pas ! Voilà, je crois que c'était un passage comme ça, effectivement, où on était allé contrôler que le bug était aussi présent sur la Megadrive. Et oui, il était aussi présent, en fait. Non, mais merde, quoi ! Je crois vraiment que c'est le passage sur les pizzas qui sont les pires de ce jeu. Là, c'est bon. Là, c'est bon, oui, oui ! Oh, putain, mais c'est pas sage, mais c'est du pur, du pur hasard, quoi ! Mais... Quoi ? Mais... Reviens, connasse de plateforme, où tu vas ? Oh, mais c'est pas vrai ! Putain de bordel de merde ! Sérieusement, tel que vous me voyez, là, je suis calme. Je suis calme, pourquoi ? Parce que ce jeu, je le connais déjà. Donc, j'ai eu le temps d'intérioriser ma colère. Mais je vous jure que ce jeu, il m'a fait taper mais des crises de rage. Et ce jeu, mais non, pas que ce jeu, en fait. Tous les jeux infogrammes ! D'ailleurs, quand je vois certains des niveaux qui suivent, je crois sérieusement qu'infogrammes doit être liés à un genre de complot chinois mondial pour rendre dépressive la jeunesse occidentale. Le contraire n'a jamais été prouvé. Il n'y a pas de hasard, là. Moi, je suis sûr que c'est une conspiration. Non, mais regardez ce graphique, là. La hausse de la violence en France, elle correspond à la sortie des jeux infogrammes. Et vous voulez d'autres preuves ? Regardez le logo d'infogrammes, le tatou, là. Regardez ce que ça donne si on le renverse. Je crois que ce délire du tatou à l'envers, on me l'a sorti plein de fois en convention, alors que c'est bon, c'est juste une blague. Un tatou à l'envers ? Je crois que t'as assez joué pour aujourd'hui. On m'avait offert une super peluche de tatou en convention, d'ailleurs. Bref, niveau je ne sais plus combien, dans la jungle, dans les marécages, ou dans ton cul, enfin, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Enfin, bref, écoute, on va appeler ce niveau niveau de merde habituel dans les jeux de plateforme avec des plantes qui crachent des millions de noix, impossible à éviter, voilà. Pff, je sens que c'est un niveau qu'ils avaient recyclé des ch'tronfes. Un bon niveau, là, bien ch'tronfesque, bien relou, avec des noix qui tombent partout, et ils sont bien s'éclatés, même les plantes... Ça, c'est vraiment le truc typique de chez Infogramme, c'est que t'as des sprites minuscules qui te tombent à la gueule, c'est impossible à voir, c'est impossible à esquiver, c'est juste... tu te fais chier, c'est nul, tu t'emmerdes, c'est vrai. Son bord de l'écran continue à te balancer... C'est juste nul, quoi. Et ici, en plus du reste, pour t'aider, c'est que les plateformes deviennent complètement abstraites. Ça, c'est vraiment un gros truc chiant de ce jeu, c'est que Spirou ne peut s'accrocher qu'en bordure de plateforme. Du coup, quand les plateformes deviennent un peu plus graphiques, comme ici, avec des branches, des feuilles et tout le bazar, t'es en permanence en train de chercher le bord de la plateforme pour pouvoir t'y accrocher. Et le temps de la trouver, ça, c'était tout le temps... Ça, sur les schtroumpfs, et moins sur Tintin au Tibet, mais sur les schtroumpfs particulièrement, c'était horrible. C'est qu'en fait, les plateformes, c'est très joli. Les jeux infogrammes, je dirais toujours, c'est très joli. Je trouve que ça fait vraiment partie des plus beaux jeux de plateformes, des plus belles... des boîtes qui ont fait les plus beaux jeux de plateformes. Parce que vraiment, visuellement, tu regardes les schtroumpfs, tu regardes... tu regardes... Tintin au Tibet ou le Temple du Soleil, c'est magnifique. Mais par contre, vraiment, les plateformes, c'est impossible de savoir où elles sont. C'est impossible. Et les objets se fondent tellement avec le décor, parce que quand tu regardes là, si tu regardes cet écran, il y a tellement de détails, quoi. Tu vois, les détails, t'as les feuilles au premier plan, t'as le truc qui correspond à la plateforme qui est le bois, t'as du bois en fond, t'as du scrolling parallaxe pour faire le décor de fond. C'est vraiment... Ça fourmille de détails, mais du coup, tu ne vois plus le jeu. Ah, c'est bon, c'est bon. Moi, les noix, ça me les brise. Oh, c'est vrai, j'exagère sûrement. Il doit y avoir des gens qui se régalent sur ce genre de jeu. J'en sais rien. Mais là, c'est trop. Je vais dire, OK, un jeu, ça doit te poser un peu de résistance pour qu'il y ait du challenge, ce que ce soit intéressant. Mais là, c'est pas abusant. C'est une punition, ça. Je vais vous montrer le boss de fin. C'est typique. À la difficulté normale du boss, ça ajoute en plus une grosse incohérence de gameplay. Enfin, mais regardez ! Moi, c'est vraiment de ça dont je me souviens. Tu lui tires dessus, le rayon a l'air de rebondir sur elle. On a vraiment buggé avec Seb, en fait. À ce moment-là, on a failli laisser tomber le jeu parce qu'on s'est dit que ça ne marche pas. On n'a pas la bonne arme ou alors on ne sait pas où tirer ou il doit y avoir un trigger à faire dans le jeu pour genre... Tu sais, comme dans les jeux Sonic, des fois, où tu dois tirer sur un machin, sur un interrupteur, j'en sais rien, qui fait des dégâts au boss, mais j'en sais rien. Mais vraiment, là, c'est genre tu tires sur le boss et il ne se passe rien. Ça, c'est vraiment un problème de game design. C'est là, ces game designers sont nuls. Non, mais je veux dire par expérience universelle. Dans les jeux vidéo, quand tu es contre un boss et que tu effectues une action qui marche contre le boss, il y a forcément un truc qui va t'indiquer que ce que tu fais marche. Ça peut être une petite animation ou le boss... C'est des éléments basiques de game design, quoi. La base qui clignote, mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun truc qui te signifie que ce que tu fais fonctionne. Donc forcément, au bout de 5 ou 6 tirs sur le boss sans que ça fasse quoi que ce soit, tu dis que ce n'est pas la bonne technique. Et puis, un boss, tu n'es pas censé tirer 50 fois dessus. Maintenant, tu le fais 10 fois, c'est bon. Si tu as réussi à faire 10 fois un truc, le jeu devrait considérer que tu sais jouer et que tu mérites d'avoir tué le truc. Ce n'est pas genre... Tu ne dis pas genre oui, c'est bien, tu l'as fait 10 fois, maintenant, fais le 50. Ça ne veut rien dire, ça. Bon, cette fois, c'est bon. Je crois qu'on a tout dit sur Infogramme et sur leur jeu. Allez, fais-moi la boîte, je vais enregistrer la cartouche. Aïe ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me blesse surtout ! Oh non, ce n'est pas vrai ! Je me transforme en héros de jouer Infogramme. Ça te fait marrer, toi ? Oui, un peu. Bon, c'est une malédiction, donc il y a forcément une solution là-dessous. Ils ont forcément laissé un indice, regarde ! Euh... Rouge. Blanc. Rouge. Oui, voilà, c'est ça ! La solution ! Elle est au Pérou ! J'avais oublié que c'était ça. Euh... Si, si, voilà. Ah putain, j'ai oublié que j'avais cet immense poster de portal, quoi. Pressback ? Attends, il y a rien ! Ou alors ? Ah non, non, j'ai compris ! C'est philosophique, en fait ! Quoi ? C'est philosophique ! C'est le détail que Seb picole pendant littéralement toute la vidéo. Il n'y a jamais eu de trésor. En fait, la réponse, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Et en fait, il faut trouver la force dans notre cœur de... Ah bah non, c'était tombé par terre ! Regarde ! La réponse à la malédiction des jeux Infogramme ! Ah, ça sent le pas d'idée. Ah, la mort ! Ah, ça sent l'absence d'idée. Ah, mais 5... Ah, aïe ! Ah, ça tire des noix, ce truc ! Si je marche sur une pizza, alors je passe à travers... Alors ça, c'était pas du tout prévu, à la base. C'est évidemment le générique de Sonic le hérisson. Il y a juste pas de musique en fond, pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps de la chercher, je l'ai vraiment rajoutée à la dernière seconde. Ah, Spirou ! Allez, accrochez-vous ! Tant pis si je suis plus roux que vous ! Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai mis ça. C'est vraiment... C'est parti d'un délire personnel. Seb l'a découvert en même temps que le public. Dites-vous que... C'est vraiment... Spirou ! Le rouquin, c'est bien moi ! Sortez-moi de là ! C'est... Ouais, ça venait... J'étais en train de faire le montage, je me suis dit « Ah bah tiens, j'ai envie de chanter. » Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, juste... OK. Sous-titrage Société Radio-Canada